Good morning business, le grand entretien. Il est 8h21 et je suis donc avec Michel Picon, le président de l'UDEP. Bonjour, merci d'être avec vous ce matin parce que je sais que vous avez passé une nuit assez courte. Vous avez été réveillé à 2h30 du matin par vos équipes de négociateurs autour de cette fameuse négociation autour de l'emploi des seniors. D'ailleurs, on espérait, il y avait déjà eu un report, un accord entre les syndicats de salariés et le patronat dont vous faites partie sur comment on gère effectivement l'emploi des seniors maintenant que la retraite est repoussée à 64 ans. Pas d'accord. Alors, désaccord total, on va passer en revue les différents points d'achoppement. C'est mauvais, déjà c'est mauvais pour le dialogue social, c'est mauvais pour le paritarisme, mais il va y avoir un heureux, on pense, c'est le gouvernement. – Bien oui, parce que le gouvernement a annoncé depuis quelques semaines, plusieurs semaines, qu'il souhaitait reprendre la main. C'était d'ailleurs assez difficile de négocier tous ces sujets, qui sont des sujets compliqués, de les négocier avec ce que j'ai appelé un moment revolver sur la tête en permanence, de dire attention, on va tout reprendre, on va gérer, donc ça, ça compliquait un petit peu les choses. Ensuite, après, oui, il y a un échec, moi j'en suis malheureux, parce que j'en suis malheureux pour les entreprises, et on va en parler. Je suis malheureux aussi pour les demandeurs d'emploi, parce qu'au fond, rien ne peut être meilleur pour eux qu'une bonne négociation entre les représentants des entreprises et les représentants des salariés en ce qui concerne les règles du chômage. – Alors on va parler de tout ça, vous disiez, malheureux pour les demandeurs d'emploi, parce qu'évidemment, ça aura des conséquences sur plein de choses, en cascade notamment sur la négociation aussi sur l'assurance chômage. – Bien sûr. – Le fait de ne pas vous entendre avec les syndicats de salariés, forcément, ça tend les rapports. Vous devez avoir une nouvelle réunion aujourd'hui, par affait en fait, l'accord de novembre sur l'assurance chômage, réunion annulée. – Oui. – Et là encore, c'est le gouvernement qui va en profiter. – Oui, parce que cette réunion qui devait reculer les bornes d'âge pour tirer les conséquences de la réforme des retraites, où on n'avait pas été mis en place lors de la convention d'assurance chômage du mois de novembre, cette réunion a été annulée, ce qui veut dire que si on ne recule pas les bornes d'âge de la filière senior, le gouvernement ne va pas valider la convention que nous avons négociée. Je rappelle que cette convention comportait une baisse de cotisation pour les entreprises. Elle comportait aussi un certain nombre de dispositions pour des catégories de demandeurs d'emploi qui avaient besoin d'aménagements par rapport à la réforme que le gouvernement avait mise en place en 2023. Tout ça va tomber à l'eau. – Mais oui, et surtout que le gouvernement trouvait que l'accord était insuffisant et voulait déjà reprendre la main. Là, vous lui faites un cadeau. Pourquoi vous tirez une balle dans le pied comme ça ? – Bien sûr, mais ce n'est pas qu'aux organisations patronales qu'il faut le demander, c'est aussi aux organisations de salariés. Moi, je pense que c'est aussi dommage pour les entreprises parce que la pyramide, la démographie de notre pays fait qu'on a besoin des seniors. Et les seniors… – Ils ont pas leur taux d'emploi qui est un des plus faibles d'Europe ? – Bien sûr, bien sûr. Enfin, dans la tranche des 60-64 ans, dans d'autres tranches, ce n'est pas aussi… – Non, mais dans les 60-64 ans… – Il y a deux sujets. Il y a le maintien dans l'emploi des seniors. Il faut rompre avec des pratiques qui, je dois le dire, moi, je représente ici les petites entreprises. Bon, dans les petites entreprises, ces pratiques de faire partir les gens, parfois à partir de 53-54 ans, bon, elles n'ont jamais été pratiquées par nos petites entreprises. C'est plutôt dans les grands groupes, dans le secteur de la banque, de l'assurance, qu'on a eu ces pratiques anormales qui font qu'aujourd'hui, on paye cette situation. Et puis, il y a aussi le recrutement, le regard des entreprises sur le recrutement, les freins au recrutement d'un senior à 60 ans, lorsque… – Le coût du travail, les charges qu'on aurait pu réduire ? – Oui, en contrepartie, il y a aussi l'expérience, la compétence d'un senior, mais il y a tout de même le risque de ce que moi j'appelle… Enfin, ce qu'on constate aussi, qui est celui de l'inaptitude professionnelle, parce qu'on a par probabilité plus de chances d'être en inaptitude professionnelle après 60 ans qu'avant. – Mais alors justement, il y avait plein de bonnes idées. Côté patronat et côté syndicat dans cette négo, on va les prendre les unes après les autres pour qu'on comprenne bien concrètement ce que ça impliquait. Côté patronat, il y avait la volonté d'avoir un CDI senior pour le demandeur d'emploi de plus de 60 ans, avec notamment l'idée qu'on aidait, en fait, on contribuait à réinsérer un senior, mais qu'en contrepartie, le jour où il avait tous ses trimestres et ses droits à la retraite, on pouvait le contraindre à partir, ce qui n'est pas le cas dans le droit commun, on sait qu'on peut aller jusqu'à 70 ans, 67, 70 ? – 70. – 70 ans, on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre sa retraite. Ça, ça a été refusé par les syndicats. – Oui, c'était une mesure qui pouvait lever les freins au recrutement d'un senior avec un contrat spécifique qui n'était pas très pénalisante pour le senior, puisqu'on lui disait à partir du moment où vous avez votre retraite à taux plein, ça n'a pas été accepté, je pense plutôt sur des postures que sur une réalité. – Il y avait une autre idée aussi, c'était effectivement de proposer à des salariés qui, comme vous le disiez, ne sont pas tout à fait adaptés au monde du travail, de leur proposer une reconversion et de les embaucher à l'issue de cette reconversion, mais s'ils refusaient de les contraindre à démissionner, là aussi, il y avait de la carotte et du bâton. – Oui, 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 peut-être que là, c'était un peu dur. Enfin, nous, nous avons bien évidemment été en solidaire, c'est le MEDEF qui insistait sur cette disposition de contraindre un salarié qui était en reconversion professionnelle de démissionner. Bon, je pense qu'on aurait pu, dans la dernière ligne droite de négociation, lâcher là-dessus, mais on n'a pas eu l'accord patronal pour le faire. L'UDEP a fait tout ce qu'elle pouvait pour sauver ce point-là. – Alors, côté syndicat, il y avait aussi des propositions intéressantes. Il y avait par exemple l'idée du compte épargne-temps universel. – Bien sûr. – Mais il fallait trouver, effectivement, quelle était l'entreprise qui mettait de côté, qui mettait des réserves au fur et à mesure des droits acquis. – Bien sûr. Le CETU et le compte d'épargne-temps universel, c'est une disposition qui existe aujourd'hui dans le cadre du CET, mais qui est utilisée par les grandes entreprises. À peu près 20% des salariés qui ont un compte épargne-temps. Nous, nous souhaitions ce CETU, d'ailleurs, nous n'avons pas renoncé, puisque nous avons annoncé que nous allions mener un accord parallèle avec les organisations syndicales qui le souhaiteront. Elles le souhaitaient hier, j'espère qu'elles vont le souhaiter encore demain, pour mettre en place dans les petites entreprises un compte épargne-temps universel. Quelle est la différence universelle ? C'est que quand vous changez d'entreprise, vous transférez dans l'autre entreprise. Bon, évidemment, on ne peut pas demander au nouvel employeur de prendre en charge des journées de travail. C'est pour ça que nous souhaitons que ce compte-temps et d'épargne universel soit décentralisé dans sa gestion, et nous pensions le confier à la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui permet pour le salarié de mieux conjuguer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, lui permet aussi d'anticiper son départ, enfin, plein de choses qui peuvent être utiles, et nous, nous y voyons une capacité d'attractivité plus forte pour les petites entreprises. Donc, je ne renonce pas à ce qu'on met en place, ce compte-temps, ce CETU. Bon, écoutez, on suivra ça. L'autre idée aussi, que vous n'avez pas acceptée, c'était qu'un salarié en fin de carrière puisse obtenir un temps partiel ou un droit à la retraite progressif sans l'accord de l'employeur. Là, vous n'étiez pas très favorable. Non, parce que, enfin, nous n'étions pas favorables. Moi, je comprends la demande des salariés, mais on ne pouvait pas le rendre comme un droit définitif. Notamment pour les petites entreprises, c'est compliqué. Mais voilà, le temps partiel dans une petite entreprise, c'est parfois possible, et sur d'autres, sur des tas de métiers, ça ne l'est pas. Donc, ouvert à la négociation, à la discussion, oui. D'ailleurs, ça se passe assez souvent, je veux dire, sans que ça soit normatif, dans des petites entreprises, il y a souvent des accords qui sont passés entre le salarié et l'employeur pour pouvoir aménager en fin de carrière ce temps de travail. Bon, on va voir ce que l'État, du coup, va proposer. L'autre sujet, évidemment, qui est quand même très lié, c'est la réforme de l'assurance chômage. Vous aviez à peine, l'encre était à peine sèche, elle devait être parafue aujourd'hui, vous ne le ferez pas. Et du coup, le gouvernement va se frotter les mains parce qu'il veut reprendre tout à zéro. Il veut notamment, est-ce que vous êtes pour ? Il veut notamment, peut-être, allonger le nombre de boîtes cotisations requis pour avoir le droit au chômage et puis raccourcir la durée d'indemnisation du chômage. Oui, il veut aussi créer beaucoup d'excédents sur la gestion de l'assurance chômage parce que je dois rappeler que l'assurance chômage, aujourd'hui, n'est pas en déficit. Elle est à l'équilibre, elle génère même des excédents et l'État a envie de prendre ces excédents parce qu'il a besoin. Pour financer notamment, par exemple, les retraites minimales, etc. Absolument, d'autres besoins. Alors, nous nous retrouvons dans la situation que nous avons connue en 2018, c'est-à-dire qu'en 2018, déjà sur l'assurance chômage, il n'y avait pas eu d'accord entre les partenaires sociaux et donc le gouvernement avait pris un décret de carence d'accord et du coup, il reprend la main. Bon, là, la situation est sérieuse parce que de 2018 jusqu'en 4 ans après 2024, on va jusqu'en 2018, pendant 10 ans, l'État va gérer et va décider de tout sur l'assurance chômage. Quelle est la place du paritarisme ? Encore demain. Je vous le demande. Eh bien, moi, je suis très inquiet et j'appelle à la responsabilité de tous, du président du MEDEF, du président de la CPME, du secrétaire général de la CGT. Le gouvernement va vous dire, il va vous dire que vous n'êtes même pas capable de vous entendre sur l'emploi senior. Bien sûr. Il va dire que c'est de votre faute. Bien sûr, c'est notre faute collective, c'est notre responsabilité collective et je le regrette. Nous avons, nous, à l'UDEP, tout tenté cette nuit pour essayer de reconnecter, mais franchement, les positions étaient radicalement dans les postures. Alors, je dois dire aussi que pour les mandats qui sont donnés aux organisations patronales, la situation économique, aujourd'hui, ne nous amène pas à prendre des engagements qui vont coûter aux entreprises parce que... On est inquiet. Oui, on est inquiet de la situation. Quand on regarde la casse des entreprises, quand on regarde la situation de l'AGS, l'association de gestion des salaires, où il va falloir augmenter les cotisations pour faire face aux défaillances et à la prise en charge des salaires des entreprises qui sont défaillantes, il y en a quelques-unes qu'on est en train d'éviter, Atos, enfin bon, très bien, mais il n'en reste pas moins qu'il y a une conjoncture aujourd'hui qui n'amène pas les entreprises à lâcher dans des négociations fortes. D'autant que le moyen terme et long terme restent inquiétants, notamment en termes de compétitivité de l'Europe par rapport à la Chine et par rapport aux Etats-Unis, on va organiser un grand débat dans quelques instants qui va sans doute vous intéresser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour débriefer à chaud Michel Picot, président de l'UDP, cet échec des négociations cette nuit sur l'emploi senior.